La maison départementale de l'environnement vous invite pour sa nouvelle saison à découvrir la randonnée. Coaching rando, découverte naturaliste, expérience forte, de nombreuses activités en pleine nature sont ainsi proposées tout au long de l'été. Exemple avec les balades pistées. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Le principe de ces balades pistées, c'est de pimenter des promenades, de jeux de pistes pour permettre de découvrir plus finement les milieux qui traversent et puis de proposer également des rencontres avec des fins connaisseurs de ces milieux traversés. Au programme, six balades pistées seront organisées cette saison afin de partir à la rencontre de milieux et de personnages très variés. On sera en montagne, dans la plaine, on va rencontrer des forestiers, on va rencontrer des gens qui sont un peu responsables de la police de la nature aussi. On va rencontrer des métiers différents, des agriculteurs, on va rencontrer des gens qui sont passionnés aussi par leur métier. Alors là maintenant, il va falloir bien ouvrir vos yeux et essayer de retrouver une fleur qui pourrait correspondre à cette définition. Chercher les indices, découvrir l'environnement qui nous entoure, de quoi se mettre en éveil avant de rencontrer André Dupré, éleveur de vaches à Novillard et lauréat du concours des prairies fleuries en 2014. Il y a beaucoup de gens de la ville, je ne sais pas s'ils se rendent compte de Natura 2000 ou les prairies comme ça, fleuries, les fauches tardives. Je ne sais pas si les gens savent exactement ce que c'est, à quoi ça correspond. Apparemment, ils en ont pris plein les mirettes, ils ont appris, ils ont découvert plein de choses. Une formule ludique pour s'initier à la randonnée et qui plaît aux participants. Je participe à cette balade parce que j'aime la nature, tout ce qui est animaux, campagne, champs, fleurs. Parce qu'il y avait plein de fleurs, puis il y avait des papillons, plein d'animaux, plein de bêtes. Je trouvais ça assez intéressant de découvrir ce qu'il y a aux environs de Chinou, ce qu'il y a dans nos prairies et tout. Il y avait différentes fleurs, il y avait des fleurs que je ne connaissais pas, donc je les ai appris. Cette première balade s'est achevée dans l'exploitation de M. Dupré autour d'un jus de pommes maison et de ses animaux. Retrouvez toutes les dates des balades pistées sur www.territoire-de-belfort.fr.